C'est bon, on peut y aller ? Bien, ben, bonjour à tous et merci d'être ici. On commence cette table ronde, devant une table ronde, enfin autour d'une table ronde. Donc, bonjour et merci à Sébastien, François-Xavier et Paul. On va essayer de parler de cette notion de nouveau luxe, nouvelles écritures durables, luxe au singulier, les écritures au pluriel. Et on va essayer d'échanger autour de cette notion et de se dire des choses intelligentes autant que possible. Peut-être faire un premier tour de table et se présenter les uns les autres. Alors, tout de suite à ma gauche, Sébastien Albert, vous êtes directeur de l'atelier du Val-et-Molaire, ancien de la centrale de Lyon. Oui, exact. Alors, l'atelier du Val-et-Molaire, atelier de peinture et de décoration, depuis le 19e siècle, 1868 ? 1868, exactement. Et je vous laisse peut-être en parler un tout petit peu plus. Et donc, voilà, on maîtrise les savoir-faire depuis 1868. On est très présent dans la restauration des monuments historiques, le château de Versailles. On a fait la salle de la Joconde, là, au Lourdes, à deux pas d'ici. Et donc, pour nous, c'est une véritable école et on forme nos deux peintres à tout ce qui est technique de peinture, peinture décorative, peinture en trompe-l'œil, faux bois, faux marbre, fausses pierres, fausses briques. Et puis, on étend ce savoir-faire auprès de nos clients privés, hôtels, palaces et des décorateurs comme Tristan Vert, Studio K.O. pour leur proposer des patines ou des travaux autour de l'enduit et l'enduit décoratif. Voilà, on est basé à Malakoff et on a une cinquantaine de personnes. Très bien, merci. François-Xavier Richard, fondateur de l'atelier d'Aufar. Alors là, on est plutôt dans le domaine des papiers peints. Vous êtes à l'origine, en tout cas, peintre, sculpteur, graveur. Vous avez même fait la scénographie, d'après votre biographie. Oui, c'est un peu une erreur de parcours. Bon, le papier peint, c'est une erreur de parcours de toute façon. C'est quand même pas le meilleur ami de la décoration. En fait, toute l'idée, c'était de... Pas par nostalgie, mais de réhabiliter une technique du 18e au départ parce qu'elle permettait de travailler pour les monuments historiques et de répondre à une demande qui ne trouvait pas de réponse. Et ça a été, après, tout l'attrait d'une matière qui s'appelle le papier qui traverse nos vies de multiples manières et qui fait qu'aujourd'hui, on est plus en oublisseur de papier que fabricant de papier peint à la planche. Et on est même allé jusqu'à transformer le papier en pierre avec une matière qui s'appelle le carton-pierre. Et voilà, donc, c'est l'appel d'une matière qui a fait que... J'ai quitté la voie du théâtre et d'autres destinées que j'avais imaginées. Tant pis, c'est comme ça, mais c'est passionnant. Du théâtre, papier peint, décor, il n'y a pas long, enfin... Oui, on est un peu dans les mêmes sphères, finalement. En tout cas, on pourra en reparler. Et puis, Paul, Paul Marchesso, donc Paul, diplômé de l'école Carmondo, ancien élève de notre école, et fondateur du studio Émilieu Studio, Paul, architecte d'intérieur, designer, et puis auteur aussi de la scénographie, qui est juste à côté, de l'exposition autour des ateliers campus. Peut-être une première question, d'ailleurs, à Paul, sur cette question de... Ça va enclencher le dialogue et la discussion, sur ces nouvelles écritures durables. Tu me disais à l'instant que 100% de l'exposition était réversible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi réversible ? Je pense que ça... Là, c'est la question piège. Mais la réversibilité, c'est quoi ? C'est se dire qu'à partir du moment où on construit un projet, en amont, on va réfléchir à son réemploi, donc au fait qu'il puisse être démonté et réemployé. C'est-à-dire qu'on puisse ne pas avoir de perte de matière, donc de déchets en tant que tels, et qu'en fait, à chaque objet, chaque élément, puisse être réutilisé dans une utilité, une fonction, qui est souvent la fonction première de l'objet, qu'on utilise ici, qui sont des panneaux de porte, ou de la matière. Voilà. Sans qu'il y ait de perte, entre guillemets, de fonction. Ça, c'est vraiment l'enjeu du réemploi et de la réutilisation. Parce qu'après, sinon, on recycle. Quand on recycle, on retransforme la matière. Donc là, tout l'enjeu, justement, c'est que vous n'avez que des panneaux de porte, donc c'est un système. C'est un système simple, voilà, et donc sur lequel on peut démonter, réagencer comme on le souhaite, et réutiliser après avec des tables en table, ou réutiliser comme des portes. Voilà. L'ensemble peut être totalement réversible, et même réutilisé dans d'autres situations. Ouais, ça revient à préparer le réemploi, quoi. Ah. Ça revient à préparer le réemploi. Oui, oui, exactement. Il faut le préparer, et surtout, il faut l'anticiper. C'est ça, l'enjeu. C'est que tout enjeu dans la conception aujourd'hui, si on parle de durabilité, c'est tout de suite, dès la conception d'un scénographe ou d'un projet, penser la réversibilité. Ça, c'est pour moi un des enjeux fondamentaux, en fait, de la conception aujourd'hui, si on parle d'écologie, mais en général. D'accord. Réversibilité, durabilité, alors, frugalité aussi, et réemploi. Vous avez mené, alors, avec les ateliers du Val-et-Molaire, un atelier, un workshop, autour de... Alors, je n'aime pas trop ce mot, de customisation, de transformation, d'un certain nombre d'objets, de meubles. Ça consistait en quoi ? Peut-être que je vais rebondir sur ces choses-là, mais l'enjeu après, si on parle de réemploi, durabilité, même de luxe, c'est de pouvoir valoriser des objets qui sont désuets en leur donnant une autre valeur grâce au travail de la surface. C'est pour ça que ce travail avec les étudiants et les ateliers du Val-et-Molaire est assez intéressant et amorce aussi des réflexions de fond. Aujourd'hui, on a plein, plein d'objets. L'objectif du workshop avec les étudiants, c'est d'utiliser des objets issus de l'école Camondo, qui font partie de leur entourage, de leur environnement et comment leur donner une nouvelle valeur. Pour eux, c'est leur objet du quotidien, leur objet pédagogique qui, en fait, triture aux oculteurs, leur donne peu d'importance. Là, comment on va leur redonner de la valeur ? Et donc, tout l'enjeu, c'était de travailler la surface, donc de travailler les faux, les faux-semblants, travailler aussi la matière, transformer les surfaces de chacun des objets pour leur donner une nouvelle utilité. Vous avez des porte-documents qui deviennent des appliques, il y a plein de choses qui changent, vous avez des triple-prises qui prennent des dimensions totalement différentes. Voilà, il y a plein de choses. Peut-être que, sur ce travail-là, il y a eu aussi un gros échange, je pense, extrêmement intéressant avec Duval et Moller sur vraiment les possibilités et la capacité de ce genre de métier à mettre en œuvre, justement, le travail de surface et quelles sont, justement, les contraintes aussi que l'on peut avoir. Et donc ça, c'était un jeu assez intéressant. C'est le gros avantage, en fait, de la peinture, c'est qu'on travaille le revêtement, on travaille la surface avec un film mince et on va dire que la peinture et la peinture décorative, on a une palette vraiment infinie de possibilités de décors. Et on est même allé un peu plus loin puisqu'on n'a pas travaillé que la peinture, on a travaillé aussi l'enduit, donc avec un peu d'épaisseur et notamment pour réaliser la... en oublir une des tables, on va dire, mythiques de Camondo utilisées par l'ensemble des élèves et qui, effectivement, donnent un aspect vraiment totalement différent. Et le gros avantage, c'est que, voilà, vous partez d'un objet qui existe et vous l'endoblissez pour en faire vraiment quelque chose de plus beau, grâce à la peinture. Oui, parce que ça va changer un peu du travail sur les lambris de Versailles ou dans les monuments historiques. Alors, on va dire, c'est une continuité. Dans les lambris de Versailles et les monuments historiques, on est aussi dans cette logique d'entretien, on va dire, de conserver de l'ombris existant plutôt que de le déposer et de le remplacer par un lambris neuf. Donc, on est encore dans cette logique en peut-être pas de réemploi mais en tout cas de pérennité. La peinture sert aussi à protéger les ouvrages. Et ce qui est intéressant et on est, à mon avis, aux prémices, c'est qu'il y a ces 4-5 dernières années, je suis allé voir les cabinets de décorateurs et d'architectes d'intérieur pour leur dire, regardez, moi, j'ai fait le château de Versailles, on fait du faux marbre, du faux bois, parce que le faux bois, le faux marbre, ça ne m'intéresse pas. Je veux du vrai, c'est la matière noble qui compte, c'est du vrai bois, du vrai marbre. Bon, donc, on reste encore sur la volonté d'avoir des matériaux nobles mais quand on voit ce qui se passe dans tout ce qui est la fashion, on en parlait justement avec René Jacques à Milly, et bien, Véjar, avant, on ne parlait que de chaussures cuires mais Véjar est arrivé avec du coton recyclé, du plastique recyclé. Je voyais très récemment que LVMH aussi avait fait des défilés de mode avec des anciens vêtements qui ont été upcyclés. Donc, on a petit à petit, la mode et le luxe aussi commencent à avoir ces enjeux liés au développement durable, au local, au recyclage et au fait de conserver effectivement de ne pas jeter on va dire nos objets désuets. Oui. Faux bois, faux marbre mais vraie peinture décorative. Ça reste, après, c'est le, on va dire, c'est l'œil final qui le dessinera. Alors, dans cette optique-là, François-Xavier, effectivement, une question qui vient comme ça, faire du papier peint à la planche à la manière du XVIIIe siècle, quel intérêt au XXIe siècle ? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Non, si, moi je pense que dans l'anticipation aussi et dans la manière dont les choses doivent évoluer, il y a le rapport à l'humain et je pense que nos métiers sont centrés sur l'humain et la machine est un support mais ce n'est pas une finalité et je pense que c'est réaffirmer l'humain à travers tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on va du process, même de la conception jusqu'à jusqu'à l'installation et même jusqu'à celui qui va vivre dans un intérieur par exemple décoré avec nos papiers. Nous on a intégré les outils numériques par exemple beaucoup dans notre démarche mais ce n'est pas pour intégrer les outils numériques ce n'est pas pour dans un souci entre guillemets d'une modernité qui passera aussi vite qu'elle est apparue c'est parce qu'elle permet à l'humain de l'assister dans un travail de réflexion et de fabrication mais partout l'humain doit garder sa place sa trace son empreinte on conserve cette partie là et ça c'est très important et donc pourquoi faire du papier peint dans des techniques du 18ème c'est aussi parce que ça répond à la notion la vraie notion du luxe qui est le surmesure et je pense que ça donne un caractère d'exception à chaque ouvrage que l'on va faire et même si on va répéter le geste une fois encore l'humain le fait que l'humain soit au coeur du dispositif et que chaque pièce sera unique et on a fait par exemple un tirage de livres d'art pour Miguel Barcelo et Michel Butor chaque tirage est unique en fait c'est 99 exemplaires mais il n'y en a pas deux qui se ressemblent sur un même procédé une même démarche mais voilà je pense que j'aime bien aussi dans l'idée d'anticiper je pense entendre l'idée de gâchis et je pense que de gérer des choses sur la durée c'est important alors le papier peint c'est pas forcément le meilleur le meilleur support pour ça puisque depuis toujours on fait des décors en papier pour qu'il soit remplacé voilà sauf que nous on a on a appris aussi à travailler sur les monuments historiques en travaillant sur les monuments historiques que les couches se superposent et qu'en fait on lit l'histoire comme ça sur des couches qui se superposent et il y avait même des fonctions d'ailleurs dans la superposition du papier par exemple quand on prend des logements de mineurs on a fait des logements de mineurs dans le nord de la France où les logements étaient recouverts de papier tous les six mois pour donner un peu de gaieté à un environnement qui était extrêmement délétère et toutes ces couches de papier créent une espèce d'enveloppe rassurante et même une enveloppe physiquement isolante voilà donc il peut y avoir aussi des fonctions au fait de conserver de ne pas gâcher de faire des choses dans une perspective de durabilité et voilà donc je ne sais pas exactement pourquoi je me suis lancé au départ dans le papier vin je ne sais toujours pas mais en tout cas voilà j'ai suivi j'ai suivi mon intuition et des choses qui sont apparues et toutes ces questions d'écologie de réflexion sur la durabilité sur le luxe en tout cas une certaine notion du luxe se sont ouvertes naturellement en fait avec ce métier est-ce que ça veut dire qu'au fond l'objet au-delà de sa qualité intrinsèque sa matérialité ce qui compte aussi énormément c'est tout le process qui a conduit à sa fabrication en fait on est dans cette idée d'un plus d'une espèce de story doing aussi je ne me rendais pas compte de ça au départ et ça c'est quelque chose que j'ai croisé beaucoup j'ai eu la chance de faire une résidence au Japon à la ville à Kujuyama pendant 4 mois et l'approche japonaise sur cette question là est hyper intéressante et du coup quand on aborde les monuments historiques nous typiquement on fait de la reconstitution le papier peint souvent a été très abîmé a été souvent même arraché en grande partie pour être remplacé une fois de plus par un autre un autre décor et la question se pose de est-ce qu'il faut conserver absolument le décor en place etc ou est-ce que à la manière un peu dans cette idée des japonais que le plus important c'est tous les savoir-faire qui sont derrière ces objets qu'il faut absolument conserver développer etc ce qui fait que tous les 30 ans ils démontent complètement par exemple le temple d'Odyssée pour le reconstruire à l'identique parce que c'est pas l'objet lui-même qui est intéressant c'est tous les humains et tous les savoir-faire qui sont véhiculés à travers ces techniques là et je pense que c'est devenu un peu une sorte de philosophie dans notre approche et pour les monuments historiques qui est une réponse qu'on essaie de leur apporter parce que il y a des fois c'est un peu peine perdue de conserver un document en l'état in situ on leur dit il vaut mieux faire une reconstitution avec les savoir-faire qui vraiment sont dans le respect de l'objet lui-même que de vouloir absolument le conserver ça on est dans un musée et on peut le voir dans un musée mais moi j'ai un grand respect quand même pour les gens qui les fabricants les artisans qui font de leur main parce qu'au-delà de la main il y a beaucoup de choses qui se passent l'objet lui-même oui est important mais c'est c'est un argument une fois encore je ne sais pas pourquoi je suis dans le papier peint donc il fallait bien que je trouve un argument c'était le papier peint donc je me suis dit comment je préfère avancer l'humain avec le papier peint c'est bien que la question était tortue la réponse l'est encore plus d'ailleurs là c'est l'historien qui va reprendre la main c'est à dire que moi j'y vois effectivement vous êtes un peu notre William Maurice Amou et effectivement quand même ça a été alors c'est drôle parce qu'à l'époque c'était en réaction à la naissance de l'industrie qui était effectivement naissante le retour au craft le retour à la main le retour à l'artisanat qui très vite d'ailleurs s'est dévoyé puisqu'on a monté les manufactures et puis on a produit en série aussi et cette idée d'un renversement c'est à dire c'est une espèce de boucle et là je ne sais pas qui veut rebondir là-dessus mais pendant un siècle deux siècles le paradigme a été le produit de l'industrialisation et c'était le process industriel donc la mécanisation donc une forme de déshumanisation qui a été mise à l'honneur et là on sent un renversement moi je vous cite simplement un étudiant de cette année qui a surtout son mémoire à Camondreau cinquième année il a 24 ans 23 ans et il fait un mémoire sur luxe et réemploi et effectivement il est en plein dans ces questions-là enfin celles soulevées par Paul c'est à dire de préparer le réemploi de préparer le cycle de vie des matériaux mais aussi des process eux-mêmes et finalement est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de fin de boucle on revient un peu à l'origine de la chose c'est à dire aujourd'hui compte tenu des impératifs et de ce qui est en train de nous tomber dessus la question effectivement climatique la question environnementale une remise en cause du modèle pour un autre modèle et qui revient effectivement à ces formes de production qui prennent du temps qui induisent des savoir-faire qui induisent des process plus longs plus lents effectivement on est dans le luxe alors pourquoi on est dans le luxe finalement on reste dans le luxe je ne sais pas il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir sur ce que tu dis pourquoi on est dans le luxe pour l'instant parce que par exemple en peinture décorative il y a trop peu de peinture décorative ça coûte très cher donc ça c'est un point important il faut savoir qu'il y en avait beaucoup 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 au début du 20ème siècle beaucoup à la fin du 19ème et donc là après l'offre de peinture décorative étant beaucoup plus réduite ça coûte beaucoup plus cher mais aussi seconde chose chaque marbre ou chaque imitation est signé ça qui est important chaque marbre ou chaque élément qui est reproduit en fait est signé de la main d'un peintre décorateur donc d'un artiste entre guillemets qui a son caractère et qui va exprimer le facsimilé d'une certaine manière donc c'est lui enfin chaque élément est unique alors vous allez me dire la pierre vous connaissez un marbre un grand antique il sera aussi unique de la même manière mais sauf que là on va lui mettre du caractère on va pouvoir dessiner les vaines les vaines comme on le souhaite on va vraiment en fait avoir un dessin et qui va être adapté et contextualisé ce qu'il faut prendre en compte aussi c'est que la peinture décorative aujourd'hui permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire à la machine c'est à dire qu'on peut faire de la peinture décorative sur des formes très complexes là où une machine ne pourrait pas le faire il y a plein d'exemples voilà on peut faire sur des champs tournés ou plein d'éléments où en fait là on va pouvoir très difficilement être aussi précis qu'un peintre qui en plus va interpréter au fur et à mesure en fait son dessin suivant la complexité des formes donc ça pour moi c'est là où il y a la forme de luxe et après sur l'autre si je peux me permettre sur la question de l'industrialisation je pense qu'il y a aussi un point assez important sur la question du réemploi des questions écologiques c'est la question de la surface donc la revalorisation donc c'est un enjeu de surface de manière générale donc c'est un enjeu de décor et de décoration ce qui pouvait paraître inutile dans le monde industriel c'est que le décor aujourd'hui redevient utile par sa fonction écologique de revaloriser en fait des objets ou des intérieurs et je pense que c'est là où justement les choses se lient et on revient avec en fait une idéologie du milieu du 19ème siècle même fin du 19ème siècle où le décor va prendre une forme on va dire de fonction et d'usage mais là qui va avoir une fonction écologique enfin moi c'est mon avis c'est le grand retour du décor tu sais moi je trouve que sur la notion de là où on trouve de la noblesse dans le réemploi aujourd'hui moi je pense que et là où on a tendance à s'excuser sur l'idée du retour moi je pense que c'est pas la peine de s'excuser sur la notion du retour je pense que le retour c'est pas une régression c'est peut-être repenser une chose parce que d'autres personnes ont quand même fait des choses avant nous je pense qu'on n'invente pas tout on sort pas tout de notre chapeau moi je vois par exemple on a l'exemple nous de cette histoire de carton-pierre à laquelle on s'est intéressé on est revenu sur cette matière qui est donc une matière faite à base de papier mâché etc. et en relisant des recettes anciennes on se rendait compte on s'est demandé pourquoi on a abandonné une telle matière qui offrait une plasticité et des propriétés complètement incroyables pour les remplacer par des plastiques et des choses comme ça et en fait en fait ce qui est dommage c'est qu'effectivement l'industrialisation a pris totalement le relais et a imposé des règles qui ont fait que la singularité et la manière dont l'artisan pouvait lui donner sa spécificité d'une veine de marbre ou de quoi que ce soit laissé son geste son empreinte on lui a enlevé ça pour qu'il devienne une sorte alors pas une machine à exécuter de la décoration mais en tout cas on l'a privé probablement d'un outil et je pense que cette notion le réemploi pour moi c'est aussi noble ou disons le retour est aussi noble que le réemploi aujourd'hui c'est-à-dire que revenir à des techniques anciennes c'est pas de la nostalgie c'est pas c'était mieux avant etc. c'est se dire mais il y a des trucs aussi qui marchaient bien avant et donc pourquoi ne pas garder certaines choses qui marchaient bien avant et par contre les faire évoluer parce que c'est une nécessité pour nos métiers je pense de les faire évoluer je pense qu'une peinture au pistolet par exemple là je parle pas trop de mon domaine mais il y a des outils comme le pistolet nous des outils comme de la gravure numérique ou des trucs comme ça ou de la 3D ce sont des outils merveilleux qui sont des outils qui donnent des perspectives incroyables mais surtout sur la notion de retour je trouve qu'effectivement là où le designer travaille beaucoup sur le réemploi nous on travaille sur le retour dans cette même intention de donner de la noblesse à cette idée de retour et qui ne pas retourner en arrière pour reboucler effectivement avec le côté luxe c'est vrai qu'on travaille sur quelque chose unique on fait un hôtel particulier on fait un appartement c'est quelque chose que l'on va faire une seule fois un décor qu'on va faire une seule fois donc cette unicité effectivement on est dans le monde du luxe et on est obligé aussi de conserver l'ancien savoir-faire parce qu'aujourd'hui même si les industriels nous proposent un certain nombre de peintures quand on fait un faux bois à un faux marde on est obligé toujours de mélanger nos pigments de faire notre propre jus d'utiliser de l'huile de lin du cicatif donc c'est hyper important effectivement de conserver ce savoir-faire moi j'aimerais bien développer plus effectivement ce côté recyclage mais là j'ai besoin effectivement que les designers les architectes d'intérieur mettent en avant justement ce traitement de surface pour pouvoir justement avancer sur ce point mais il y a un domaine dans lequel vous êtes complètement dans le réemploi et en permanence et le recyclage c'est le patrimoine oui on est dans le c'est la durabilité par excellence non oui mais après sur les nouveaux projets il y a d'un côté la restauration effectivement du patrimoine et après il y a les nouveaux projets et donc on va dire que la restauration du patrimoine on va rester dans le réemploi mais pour remontrer comment quand c'était au 17ème 18ème typiquement l'hôtel de la marine l'objectif c'était de montrer les appartements de l'intendant tels qu'ils étaient au 18ème quand il a quitté l'hôtel de la marine donc ça c'est un premier un premier objet mais après moi j'adore de travailler sur justement sur des nouveaux ennuis décoratifs sur des nouvelles couleurs pour justement avoir aussi marqué de notre pâte le 21ème siècle avec notre touche déco ben oui mais Paul justement c'est à dire que je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas moins nostalgique que toi enfin tu n'es absolument pas dedans je veux dire tu es dans ton époque et complètement comment tu es arrivé à ça qu'est-ce qui c'est passé pourquoi tu t'es mis à faire faire des peintures décoratives c'était quoi l'idée l'idée c'est que déjà tu vois toute l'extraction de matière qu'il y a aujourd'hui surtout c'est à dire que moi ce qui fait halluciner c'est qu'on voit toutes les revues de décorations on voit du marbre partout des marbres qui sont extrêmement rares on sait que quand on coupe un marbre c'est de l'eau énormément de consommation d'eau de consommation d'énergie que la poudre de marbre on dit qu'elle est réemployée mais qu'en fait souvent elle est mise dans les cours d'eau d'à côté qui en fait tuent tout l'écosystème c'est en fait une industrie qui est écologiquement qui est en fait très grave pour l'environnement je vois en fait tous ces projets qui sont vraiment mis en avant en permanence alors qu'on sait qu'il y a des techniques qui font du faux mais qui sont ultra réalistes et qui permettent de ne pas extraire de matière et qui existent depuis des centaines d'années enfin c'est que pourquoi ne pas les réutiliser et en plus on arrive à faire des formes ultra complexes et qui en plus ont la légèreté de la peinture qui n'ont pas la légèreté le poids du marbre enfin je veux dire c'est que tout ça en fait pour moi ça fait sens quoi et en fait en plus la seconde chose c'est que quand on commence à traiter sur le réemploi on se pose la question j'ai des matériaux qui sont désuets comment je vais leur donner de la valeur en fait je fais du faux et le faux en fait ça a toute sa valeur c'est ça qui est intéressant c'est je fais du faux et je vais redonner de la valeur à des choses qui sont désuètes en faisant du faux par dessus et pour moi c'est là où ça fait sens aujourd'hui c'est qu'on répond à une question écologique aujourd'hui mais sur plusieurs points autant en imitant la matière qu'en réemployant et en redonnant de la valeur à des choses qui étaient désuètes enfin moi c'est là où ça m'intéresse c'est la notion de faux qui m'intéresse mais en fait il ne faut peut-être pas qu'on parle de faux on est quand même dans le temple là des arts décoratifs c'est du décor on l'indice on est sur le revêtement à la surface c'est du vrai décor c'est pas du faux oui oui aujourd'hui là où ça va être galère c'est que nous le papier peint passe son temps à imiter les autres matières alors moi je lutte contre le faux on ne va pas s'en sortir non mais effectivement le faux ça permet aussi de donner de donner un reflet un peu à l'esprit humain ça permet de donner parce que bon il n'y a qu'à se baisser ramasser du marbre mais pas à partir du moment où on est dans une démarche d'imitation on a quand même ou de faux c'est qu'on a quand même réfléchi la chose avant on l'a quand même observé et qu'on en a tiré quelque chose c'est ce qu'on essaie de ramener un petit peu l'artisan fait la même chose avec la matière nous le papier c'est une contrainte la matière on lutte contre enfin c'est une lutte et en même temps voilà c'est quelque chose qui nous porte et on apprend de la matière et ce qu'on veut montrer c'est ce que la matière nous apprend et je pense que le faux c'est un peu comme l'idée du retour il y a des idées qui sont il y a des idées qui sont peut-être fausses d'ailleurs quand on parle du retour ou du faux le faux n'est peut-être pas effectivement si faux que ça quand on parle du geste et de l'intention de la personne mais ceci dit ça reste galère pour moi parce qu'on passe notre temps on va dire ouais le papier-pint ça imite le tissu le cuir la pierre on aimerait bien essayer de faire autre chose que d'imiter mais bon apparemment c'est pas mal donc merci plutôt que de parler de faux effectivement il faut parler de décor marbre décor bois ce que j'essaye effectivement de temps en temps à voir dans mon approche mais c'est vrai qu'on est tellement marqué on va dire par nos tellement marqué par le fait qu'on dit c'est du faux bois du faux marbre c'est du trompe l'oeil effectivement on oublie que derrière il y a un aspect créatif que derrière chaque décor marbre on a une main particulière qui si on fait faire ce décor marbre à une autre personne on va avoir une subtilité différente et donc c'est important je pense effectivement de changer notre vocabulaire sur ce sujet le trompe l'oeil est-elle plus intéressant que le faux oui c'est ça parce que le trompe l'oeil j'allais dire tout type de revêtement tout type d'aménagement est là pour de toute façon produire un type de perception donc quelque part tromper ou conduire en tout cas dans le trompe l'oeil on a encore cette notion de faux et de trompe est-ce que vous n'êtes pas dans l'illusion la magie ? au bon sens du cas ah oui ça c'est parce que finalement un peu plus poétique qu'est-ce que vous faites là ? vous réenchanter les objets donc il y a quelque chose quand même d'assez par l'illusion en fait du trompe l'oeil vous réenchanter l'objet sur le papier peint par le motif vous créez aussi des univers qui sont sur la 2D mais qui peuvent donner aussi des formes de profondeur donc vous êtes aussi un peu des artificiers d'un rapport entre la 2D et la 3D qui du coup crée quelque chose d'assez magique d'une certaine manière au bon sens du terme c'est-à-dire c'est une illusion le fait de passer toi du papier peint qui est a priori en 2D au carton-pierre où tu vas en 3 dimensions et tu habites l'espace et sur la peinture je dirais décorative en trompe l'oeil vous êtes dans une démarche je dirais qui donne une dimension en fait très différente et supplémentaire à une surface et à un objet pardon je devais avoir cette réaction il y a un côté magicien quand même le bon sens du terme ce que tu dis c'est le rapport à l'imaginaire et nous on développe beaucoup l'idée que moi je me suis raccroché à ça je me suis raccroché à des trucs qui n'étaient pas évidents avec le papier peint parce que bon on le sait quand même même au sein des arts décoratifs le papier peint ce n'est pas le département le plus évident pour représenter la superbe de la décoration donc il y a quand même un truc et en fait de se rendre compte que c'était des sortes de livres ouverts qui ont raconté des histoires avec tout ça mais je pense qu'on le fait de la même manière avec la matière avec un faux marbre avec un faux bois ou des choses comme ça on raconte même sans forcément mettre des figures sans forcément mettre de la représentation je pense qu'on effectivement moi je te rejoins complètement dans l'idée qu'on excite un peu l'imaginaire et qu'on vient c'est peut-être pas une boîte magique en elle-même mais c'est quelque chose qui génère ça qui génère de la magie de celui qui va regarder de celui qui va être donc peut-être que le faux c'est pas mal aussi c'est le côté théâtral moi ça me fait assez dans ce que dit la magie aussi c'est que vous produisez de l'espace non ? vous qualifiez l'espace bien sûr par les murs par les surfaces nous historiquement parlant il y a eu un peu un déclin par rapport à ça c'est-à-dire que nous on essaie de revenir à l'idée que le papier est en dialogue avec l'architecture parce que le papier peint à cause d'une grande industrialisation ça a quand même été un truc dont on a tartiné tous les murs de France pendant des années et qui a fait d'ailleurs la saturation du papier peint et du coup et la saturation d'ailleurs au passage du motif probablement de la couleur et de tout ce qui va avec de tout ce que porte le décor sur papier et là encore avec l'histoire on se rend compte qu'il y avait un vrai jeu combinatoire à l'époque de bouts de papier qui dialoguaient avec l'espace etc. et donc je pense que ça c'est un truc nous qui a été qui était en déclin qui a jamais été perdu je pense par la peinture évidemment mais le papier peint ça se réduisait à tartiner des murs avec un motif qui se répète en plus c'est un truc complètement psyché obsessionnel un peu dingue et avec une bordure éventuellement en haut en bas puis voilà on a fait le décor et je pense que là aussi dans l'idée de retour nous on est beaucoup revenu sur un retour de réflexion sur déjà pourquoi mettre du papier sur ces murs et du décor sur ces murs à quoi ça sert donc là je te rejoins encore complètement sur l'idée de magie et de singularité de choses qu'on va raconter sur les murs et c'est un retour dans le sens nous ça a été vraiment un retour en arrière pour voir aussi aux sources de ces techniques qui apparaissent que au début du 18ème fin du 17ème voir s'il y avait ces motivations là ou si c'était une vue de l'esprit et en fait c'est parce que ça nous aurait fait plaisir que c'était le cas mais c'était le cas ça fait le sens que le caractère répétitif des années 70 par exemple des motifs venait complètement d'une réflexion sur l'industrie c'est-à-dire que c'était effectivement d'éviter la copie d'autres matières ce qui était reproché à toutes les oui à toutes les formes de production décorative qui imitaient au 19ème siècle et les styles et les matières et les techniques de façon cheap d'ailleurs c'était du pas cher très clairement et donc dans les années 70 on est plutôt 60 70 et sous l'effet de la modernité dans l'adoption du motif et le motif venant du c'est le tampon c'est l'imprimerie c'est le moule c'est effectivement la reproduction d'un élément sans fin c'est la typographie d'une certaine manière c'est presque des lettres enfin des caractères qu'on met sur ça ça vient de votre fric-saint-peur de le violon du c'est le même siècle c'est toute la réflexion sur le début de l'industrie en fait c'est un coup qui coûtait moins cher que le tissu et qui permettait à la bourgeoisie ou à la noblesse de décorer des pièces secondaires ou des résidences secondaires en mettant des moyens moins importants qu'avec des boiseries peintes ou des choses comme ça on imitait et les premiers efforts justement de décoration de singularité dans la décoration ont été faits dans le papier peint pour essayer de s'arracher à cette idée d'imitation notamment en reprenant tous les codes de la peinture décorative là pour le coup de Raphaël etc des décors en arabesque et ça c'était les premiers moments où on a un peu quitté ce truc de limitation en fait je me fais plaisir en disant ça mais vous faites de l'architecture intérieure oui tu dis vous faites de l'espace mais tel que vous le décrivez vous faites profondément de l'architecture intérieure parce que si le papier peint effectivement vient je dirais composer avec les éléments intrinsèques d'une architecture soit en prolongeant soit en l'incrandissant soit en l'éclairant soit en créant quelque chose c'est fondamentalement de l'architecture intérieure c'est vrai aussi en peinture on peut le faire sur les différentes finitions satin, brillant, mat et donc en fonction ou de la couleur c'est à dire plutôt foncée ou plutôt claire on va effectivement donner une impression de volume qui va être une perception du volume qui va être complètement différente d'ailleurs dans la couleur ce qui est intéressant c'est que vous pouvez avoir une finition mat profond mat velouté satiné brillante vous mettez la même couleur mais vous mettez les quatre à côté l'œil perçoit quatre couleurs différentes pourtant c'est la même teinte et donc on peut jouer c'est le jeu avec la lumière on peut jouer on joue avec la lumière mais il y a alors là je vais sortir du bois parce que effectivement là je vais reprendre ma casquette là on s'amusait là on se promenait mais effectivement je vais reprendre ma casquette de directeur de la recherche et des post-diplômes à Camondo c'est à dire que moi j'ai en stock une idée un truc qui nous trotte dans la tête depuis plusieurs années et d'ailleurs qui a été repris par des étudiants dans leur mémoire j'en parlais tout à l'heure sur cette idée du luxe du réemploi qui était un programme un pôle de recherche et d'enseignement autour de nouveaux ensembliers parce que voilà on était nouveaux ensembliers enfin Paul l'en investait et puis j'avais mis deux points durabilité réversibilité circularité c'est pour ça que je me posais la question de la réversibilité et je me demandais vous êtes détenteur de savoir faire on vient de le dire on vient d'en parler c'est à dire que vous travaillez avec l'espace et il n'y a pas de distinction on est d'accord on ne va pas en revenir là-dessus entre le faire et le penser on réfléchit tous pour faire faut penser pour penser faut un peu faire sinon ça ne marche pas est-ce qu'à un moment donné alors le constat c'est quoi c'est en architecture d'intérieur Paul pourra en attester tu vas me dire si je dis des bêtises ou pas quand on a un projet d'archi un intérieur quel qu'il soit la première chose qu'on fait c'est qu'on va décrouter ébéné tout ce qui est en place et on va faire place nette et puis après on va recommencer tout le processus de consommation de matière de savoir-faire tout le story doing dont on parlait tout à l'heure et on remet tout en place alors moi j'ai une question et c'est là où les monuments historiques aussi m'intéressent parce qu'il y a un savoir-faire là pour le coup de conserver ce qui existe conserver le valoriser alors dans l'optique de refaire à l'identique mais par exemple dans le cadre des papiers peints est-ce qu'il y a moyen de se dire à un moment de mettre en place un process une démarche qui consiste à se dire qu'est-ce que j'ai sur les murs alors on sait qu'on épluche des murs c'est un véritable palimpseste on remonte le temps en épluchant les petits bouts de papiers peints c'est passionnant moi j'ai fait un peu d'archéologie du bâti c'est un monde en plus c'est hyper excitant intellectuellement on remonte de décennie en décennie de mode en mode et on se dit jusqu'où on va aller général on est déçu parce que ça s'arrête trop vite mais est-ce que si on dit on n'épluche pas le mur ou on l'épluche partiellement ou on récupère les papiers peints par exemple en mauvais état est-ce qu'il peut y avoir une démarche une sorte d'atelier sur site une sorte de démarche de prise en compte de l'existence le compléter le valoriser un petit peu ce que faisait Paul avec effectivement ces objets qui n'ont pas une valeur en soi et qu'on va transformer transcender à qui on va redonner une valeur par la peinture décorative par un traitement de surface est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait être une piste par rapport au réemploi par rapport à la durabilité par rapport à un nouveau luxe je te rejoins complètement sur l'excitation de toute cette archéologie en plus un peu nous l'archéologie par la petite porte c'est pas la grande archéologie des fouilles sous-marines voilà ça serait une nouvelle muséographie et ça sous-entendrait d'avoir une nouvelle approche intellectuelle d'un monument historique qu'on visiterait parce que bon j'ai des exemples concrets par exemple quand on a fait la maison natale de Gaulle à Lille c'est que du papier peint derrière et en fait on n'en voyait pas du tout on a retrouvé nous jusque dans la chambre natale jusqu'à 15 couches de papier peint qui se superposaient qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on essaie de remettre un peu dans chaque époque est-ce qu'on essaie les gens ont envie d'être là dans le décor qu'a connu de Gaulle ça fait partie de l'histoire qu'on veut raconter de Gaulle est né dans des corps on est en ce moment sur le sujet de la maison de Tante Léonie au musée de Marcel Proust on a fait un énorme travail de recherche alors qu'il n'est pas fini parce qu'il faut qu'on comprenne les mutations archéologiques entre telle et telle pièce en fait on attribue à Léonie une pièce qui n'était pas sa chambre etc donc ça c'est hyper intéressant mais si on ne la remet pas moi après je ne sais pas en fait si on ne la remet pas dans l'état dans lequel elle était à l'époque et tout ce qu'on a pu mettre en avant pour dire bon a priori c'était ça c'est des fois c'est pure hypothèse on n'a pas de surtout avec le papier quand il a été arraché il n'y reste plus grand chose si on ne le remet pas dans l'état dans lequel il était on va complètement frustrer les gens on va se dire bon alors nous on a un débat par exemple là il y a un très beau décor de 1850 mais c'est pas l'époque alors qu'est-ce qu'on fait on l'enlève on le laisse alors donc on a dit on le laisse à certains endroits on peut ouvrir la petite porte en disant voilà ça c'est un état 1850 et quand on a refermé la porte ils sont quand même dans le décor ça reste un truc un peu théâtral ça reste un peu de l'illusion de toute façon c'est un peu de l'imaginaire on fait appel forcément on excite un petit peu l'imaginaire c'est pas une science dure je pense le travail qu'on fait en restauration déjà il y a un truc c'est que dans les matières on ne peut plus utiliser certaines matières de l'époque alors où on s'arrête à quel moment on dit ok là on est dans le vrai là on est dans le faux mais là dans le sens primaire du terme à quel moment on rend compte de quelque chose de l'état et de ce qu'a pu connaître par exemple le petit Marcel Proust qui allait en vacances chez Léonie et qui a fait qu'a priori il a eu quand même quelques sensations quelques impressions liées au lieu puisqu'il en parle quand même et c'est assez fort dans son oeuvre c'est vrai chez Colette aussi par exemple et d'autres personnages donc je sais pas est-ce qu'il faut les laisser est-ce qu'il faut les enlever c'est un peu des choix c'est des choix compliqués à faire parce que c'est un choix moi je pense que c'est intéressant de documenter c'est peut-être intéressant de remettre dans l'état dans lequel on est avec une authenticité de la démarche quant à tout curter tout dégager comme ça puis remettre tout un peu ripolliner ou tout un peu voilà je pense que c'est pas forcément la bonne démarche non plus c'est tout cet équilibre qu'il faut trouver et qu'il y a un choix il y a un vrai choix politique quand on fait je pense une restauration c'est pas oh ben on remet en état puis voilà en restauration des monuments historiques de toute façon on ne sera pas dans un curage effectivement complet puisqu'on voudra garder un maximum effectivement de vestiges en revanche c'est effectivement si on arrive dans un appartement ou un hôtel particulier aujourd'hui c'est le premier lot c'est curage on dépose tout éventuellement on démonte quelques murs porteurs on ouvre on met des IPN si on veut conserver l'existant là il y a effectivement un vrai boulot en partenariat avec les architectes d'intérieur et puis justement les artisans qu'est-ce que l'on peut faire pour conserver un maximum d'existants tout en allant avec les codes de la déco actuelle ou ce que souhaite le client c'est vrai que quand on arrive dans un appartement haussmannien et qu'on a des moulures à tous les endroits comment faire pour mettre en valeur ces moulures et éviter de les déposer et de retrouver des murs lisses ou d'ouvrir effectivement ouvrir un mur après est-ce qu'avec Paul on peut justement trouver d'autres pistes mais en tout cas c'est une contrainte supplémentaire dans le travail du designer ou du décorateur au fond c'est cette question la transformation la valorisation des éléments existants avec un principe qui serait celui du réemploi c'est là où ça devient aussi du luxe c'est que le réemploi c'est du temps long et c'est situé c'est ultra situé chaque situation est différente donc il faut pouvoir adapter en fait son projet au contexte et en fait le plus simple c'est de curer effectivement et après on fait sur catalogue parce que le catalogue il ne faut pas l'oublier mais c'est vraiment la base de l'industrie c'est ce qui a transformé radicalement l'architecture intérieure le catalogue qui a été en fait imprimé c'est une des impressions les plus importantes c'est la troisième place sont sous de la bible voilà il faut savoir que l'influence du catalogue est absolument hallucinante et d'ailleurs il y avait des catalogues d'ornements enfin toutes ces choses là pour le 19ème siècle mais celui-là c'est que dans le process de conception ça veut dire que si on part sur ces bases là ça veut dire changer renverser nos process de conception c'est-à-dire que c'est ultra situé c'est-à-dire que c'est sur place avec les artisans travailler justement sur de l'ultra sur mesure voilà pour pouvoir en fait contextualiser et pouvoir maximiser le réemploi des éléments et donc ça ça demande de ne plus être sur une reproduction d'images voilà parce qu'en fait le gros problème aussi c'est qu'aujourd'hui dans la conception de l'architecture intérieure on se base sur des images références on fait des patchworks d'images références et à partir de ça on va pouvoir faire une création qui est tendance instagramable ou tout ce que l'on veut ben non en fait à partir du moment où en fait on va faire du situé de l'ultra situé et bien on travaille avec ce qu'il y a donc on est plus sur du référentiel d'images en fait on va travailler avec ce qui est possible et on va travailler avec des artisans pour pouvoir essayer de comprendre comment on peut restaurer ou incarner un style dans ce site là donc pour moi c'est des process à changer aussi là on fait un appartement en ce moment ben on a contacté le menuisier avec qui on travaille on lui a dit voilà c'est quoi aujourd'hui tes chutes que tu as et à partir des chutes on fait le capinage de tous les mobiles donc les couleurs on les choisit pas c'est les chutes qu'il y a et c'est comme ça qu'on va faire de l'ultra situé et qu'on va travailler sur des choses mais du coup on n'est pas sur un carnet de tendance avec tous les éléments où déjà tout est où j'ai juste à appeler passer un coup de fil et c'est parti là c'est du sur mesure ça prend beaucoup plus de temps de conception donc c'est cher mais du coup il y a de la conception c'est pas un truc tout fait en catalogue comme tu disais on sort du catalogue c'est ça qui est hyper excitante bien sûr il y a de la conception mais du coup c'est du temps de conception ça demande beaucoup d'agilité c'est une nouvelle méthodologie de travail c'est une méthodologie ultra située donc ça demande de comprendre le cycle comprendre ce qu'on a de partir de la matière j'en ai pas parlé avec Grotor qui sont un peu les précurseurs en architecture sur ces questions là eux leur principe c'est ça c'est de dire aujourd'hui un projet c'est pas un style ou une image iconique qu'on va incarner c'est la matière et c'est cette matière là qui va incarner notre projet donc c'est la base donc je déconstruis par exemple des bâtiments mais c'est à partir de ça que je vais construire des choses c'est la matière parce que ce sont des architectes l'architecte d'intérieur c'est peut-être l'existant mais eux ils font beaucoup d'architectes d'intérieur justement ils font quasiment que ça parce qu'en fait ils déconstruisent ils ont une coopérative de déconstruction et à partir des choses qu'ils ont en stock ils vont faire plutôt de l'intérieur parce que ce sont des matériaux d'intérieur qui vont déconstruire c'est ce qu'il y a le plus aujourd'hui c'est ce qu'on peut le plus facilement déconstruire mais par contre sur la question du monument historique là il y aura un truc à vraiment réécrire mais dans lequel l'architecte d'intérieur ou l'architecte ne seront pas tout seuls parce qu'il y a quand même toutes les questions scientifiques historiques qui vont du coup comment mais il y a sûrement aussi sur ces chantiers là et sur ces projets là des choses à réfléchir à repenser etc c'est que ce soit le gros œuvre que ce soit le second œuvre la décoration ou quoi que ce soit il y a sûrement c'est clair après c'est aussi toute une méthodologie du coup un type d'artisanat qu'il faut aussi reformer par rapport à ça je pense que c'est pour ça qu'on parle d'artisanat du luxe parce qu'en fait dans le luxe le patrimoine en fait toute la logique de restauration en fait c'est une logique de réemploi comme tu le disais au début donc en fait c'est déjà inscrit dans certains métiers d'art mais malheureusement les formations aujourd'hui on va dire de manière générale ne sont pas inscrites sur des logiques de réemploi à proprement d'autre voilà donc donc il y a aussi tout un process aussi à amener c'est je pense qu'il y a assez important la conférence précédente de ce matin on parlait beaucoup de l'envie aujourd'hui des designers de ne plus être des dessinateurs de formes ou de modèles mais plutôt des designers de matière presque même des créateurs de matériaux on a eu un débat sur un genre de designer mais ça veut bien dire aussi qu'à partir d'un matériau existant qui doit être peut-être aussi différent de ceux avec lesquels nous avons vécu pendant de nombreuses années c'est-à-dire plastique etc ils ont envie en fait à partir de ça d'être dans un processus créatif qui crée en fait ou des nouveaux matériaux ou à partir de l'existant faire en sorte que ça crée une nouvelle matière et que du coup ça induit aussi au final une nouvelle écriture pas en fait parce qu'on aura dessiné une nouvelle forme un objet de plus ou machin mais parce qu'on aura créé une forme d'esthétique qui résultera en fait de ce travail qui part quand même assez fondamentalement des matériaux on s'assure c'est ce qui se disait c'est pas rare aujourd'hui il y a un mouvement il y a un mouvement à l'oeuvre il y a un mouvement à l'oeuvre effectivement sur cette question là en fait qui est en fait pas si jeune que ça mais aujourd'hui oui il y a une grosse tendance de fond sur cette question là je pense à Autant Sigu qui a fait ça dernièrement qu'Anne Saint-Pierre qui a fait une thèse dernièrement sur cette question là aux arts déco justement sur les déchets de chantier qui a fait qui fait des matériaux voilà par rapport à ça il y a les cartons de pierre les cartons de pierre ça c'est intéressant parce que au final de 19ème il y avait plein de petits objets qui étaient redécorés par rapport à il y a plein de choses qui sont assez passionnantes mais oui il y a tout un mouvement de fond après il faut voir moi je pense que toute la question c'est la question aussi à un moment c'est comment on change d'échelle parce qu'il y a plein plein de choses qui se font je pense qu'on a toujours dans la pression il y a plein de choses qui se réinventent mais la question aujourd'hui c'est comment passer à une échelle importante de réemploi et aussi de pratiques de ces choses là mais aujourd'hui on est encore très très loin très 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 loin c'est ça la grande problématique c'est ouais moi je dirais même pour rebondir sur ce que tu dis même créateur de processus puisque tu reviens réemployé même carrément une manière de l'employer du bois mais là du coup et sur ce que tu viens de dire moi je dirais que c'est le mot luxe là il commence à piquer un peu plus du coup parce que voilà c'est là qu'il peut y avoir c'est là qu'il y a un gros sujet aussi de là on parle de l'industrie du luxe enfin je parle de l'industrie du luxe mais sur laquelle il y a un vrai travail de fond à faire sur la manière d'aborder cette anticipation ce gâchisme ces processus qui sont peut-être aussi importants que l'objet est fini où on va mettre en oeuvre un truc incroyable toute une industrie en branle avec des pertes de temps des pertes de matière des pertes de tout ce qu'on veut c'est des fuites de partout pour créer une espèce d'image figée de catalogue finalement un petit peu ça change mais il y a encore un vrai boulot à faire je pense là les mentalités doivent évoluer ça c'est clair quand on voit les pubs pour l'iPhone pour Backpacket la différence entre un iPhone 9 et un iPhone reconditionné c'est 68 000 litres d'eau 68 000 litres d'eau c'est 6 ans de douche tous les jours c'est monstrueux donc à partir du moment où effectivement on a un changement de mindset on va pouvoir arriver justement sur ce vrai emploi et la réalisation de l'existant on a encore du chemin et on arrive à proposer quelque chose parce que pour moi c'est encore la question de la boîte magique et de l'imaginaire c'est qu'il faut générer de l'imaginaire autrement qu'à travers un petit boîtier qu'on a tous ou des supports qui font sûrement beaucoup rêver mais on se rend compte que quand on prend d'autres supports on arrive à générer de l'imaginaire et du rêve tout autant voire plus donc mais sans un espèce de retour genre c'était mieux avant la télé c'était pas l'idée mais bon le chemin il est long je pense que par rapport à ça pour rebondir c'est que imaginaire c'est images donc quelles sont les images aujourd'hui qui sont promues et ça c'est des vraies problématiques je pense que là on parle d'étudiants d'étudiants qui se réfèrent à des projets aujourd'hui c'est les références qui font que les étudiants après génèrent d'autres types de projets je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai enjeu dans le milieu de l'architecture intérieur de créer des médiums critiques et c'est ce qui peut faire avancer aussi des choses c'est qu'aujourd'hui quand vous avez des étudiants qui prennent des références sur des choses qui sont dites écologiques ou qui ne le sont pas du tout ou quand on voit justement du vrai marbre ou plein de choses comme ça en fait ils continuent donc il y a toute une génération qui se réfère à ces choses là donc comment créer d'autres référentiels je pense que c'est fondamental parce qu'en fait on a un métier de l'image énormément de la communication et dans le luxe c'est que ça et puis après à partir de ça c'est aussi générer de nouveaux modes de conception qui vont j'espère en fait se distiller dans cette nouvelle génération mais du coup il faut créer une puissance critique et donc des médias critiques et je pense que il y a une des choses fondamentales qui est sous-estimée dans l'architecture intérieure c'est la puissance des médias sur le rôle et l'influence dans la conception chez les architectes intérieures et les designers et je pense que ça c'est totalement sous-estimé sur le plan écologique je pense que c'est parce qu'on parle sur d'images et on n'a pas ce qu'il y a derrière donc changer les mentalités produire de nouvelles images convoquer des savoir-faire les savoir-faire de conception les savoir-faire de matérialisation une petite expo une grande école un grand musée et puis voilà on produit de l'image et on va peut-être dans le bon sens je vous remercie tous les trois pour cette discussion passionnante et puis on va laisser la prochaine période occuper notre remercie pour cela et on va mettre dans le même temps tout le monde